... En direct de l'église évangéliste Cheba sur la rue Haute, j'essaie toujours de faire rayonner des places importantes de mon quartier pour ta chronique mise au jeu. Ce soir, pas besoin de chercher les liens, pas besoin de harceler moi et Vincent Tremblay pour avoir des liens illégaux sur les internets. Béterbiev, Joe Smith, 3 ceintures en jeu, IBF, WBC, WBO, présenté gratis. En voulez-vous de la gratuité? En voilà sur le réseau des sports. C'est à 22h et là, tout le monde au Québec, quand on écoute un petit gala de boxe comme ça, on invite vos frères, parrains, voisins. On aime ça agrémenter ça d'un petit 5$ à mise au jeu. Et pourquoi poursuivre le meilleur handicapeur au Québec, moi-même? Donc, j'ai beaucoup réfléchi, puis mon ami Vincent Morin, il se met à pleuvoir, mon ami Vincent Morin qui m'a fait penser à ça, deux fois, Joe Smith Jr., une fois contre un boxeur moins connu, puis une fois contre Sullivan Barrera, il s'est fait casser à mâchoire dans le ring. Puis là, j'en ai parlé à mon médecin de famille, puis il m'a dit, « Si jamais tu te fais casser à mâchoire, la pire idée que tu peux avoir, c'est d'affronter Arthur Béterbiev, parce qu'une mâchoire cassée peut se recasser. » Puis là, après ça, j'ai pensé à ça, puis Joe Smith contre Sullivan Barrera, pas très bien paru, contre Dimitri Bivol, t'es pas dans le combat. Là, après ça, affronte des boxeurs assez faibles, quand il devient champion. « Bas Maxime Vlazov de peine et de misère. » Puis, son histoire est surfaite. Le gars, on l'a vu avec une veste de sécurité jaune. On l'a vu travailler sur l'aréna où il se bat. Puis là, on fait comme une histoire, le col bleu, le si, le ça. Mon propre père m'a déjà dit, « T'as beau être le plus travaillant, bon Dieu n'a pas échappé le talent égal dans chaque personne. » L'expérience chez les amateurs de Béterbiev, pendant que Joe Smith construisait les maisons. Joe Smith, c'est beau, devenu champion du monde contre Blazov. Béterbiev a battu Vosdik, qui selon moi est encore le numéro 3 de la division, derrière Bivol, puis Béterbiev s'y sort de la retraite. « Béterbiev a trop de boxe, trop de force de frappe, il n'a rien. » Ou « Joe Smith est meilleur que Béterbiev, rien. » « Rien. » Puis Béterbiev, il va répondre coup sur coup. Il ne se laissera pas intimider, mais il est plus scientifique que Joe Smith. Joe Smith, là, il a du cœur. Ce n'est pas assez. Ça m'a déjà cassé deux fois. Donc, ma prédiction, parce que je vois Joe Smith complètement surévalué, je pense que c'est une histoire de veste de travailleurs. Béterbiev, 7-8-9, à mise au jeu, à 3,25 fois la mise. Et tant qu'à écouter de la boxe, regardez-vous, écoutez le gala bord en bord, écoutez l'introduction. La demi-finale, Abraham Nova, ça, lui, c'est un noir, qui se laisse pousser une barbe, puis il a teint tout en blanc. Des fois, comme en jaune. Mais c'est un excellent boxeur. Et là, il est gravement sous-estimé contre le double médaillé d'or olympique, Robézy-Ramirez. Mais, Ramirez, là, il est bon. Mais il n'a jamais affronté Nova encore. Puis Nova, très bon. Je crois que ce combat-là va se rendre au juge, en la faveur de Robézy-Ramirez, qui est le côté off de l'équation aussi. Donc, ce que je vous conseille ce soir, Arthur Béterbiev ronde 7-8-9, parce que Béterbiev, il ne part pas en malade. Béterbiev, il ne cherche pas le KO. Béterbiev, là, c'est Tony Gwynn. Il cherche à frapper des simples. Il cherche à être efficace. Présence après présence. Puis, un moment donné, sur l'accumulation, il va aller chercher son KO. Parce que, lui, quand il sent le sang, disons qu'il n'a pas peur de mordre. Donc, il va doucement. Il va travailler ça. Il va établir sa domination. Pour finir, Joe Smith, parce qu'il est quand même conscient qu'il a 100 % de KO. Il s'installe doucement, mais une fois que l'arbre est prêt à tomber, il pousse dessus. Il veut rester à 100 %. Donc, Béterbiev, 7-8-9, à 3 points, 25 fois la mise. Et Robézy-Ramirez, que je vous dis, c'est un combat d'une grande qualité, au juge, à 1,50 fois la mise. Ne gagez pas plus de 10 $ parce que le jeu doit rester un jeu. On écoute ça sur RDS ce soir. N'oubliez pas, Boxing Tente Québec, Laurence Écoute Parler, le podcast. Merci, bonsoir.